Et c'est un vrai chef-d'oeuvre. Il est bien. C'est un bon film. Folie petite comédie romantique. Moi, de mon côté, je suis un peu déçue. Moi, je n'aime pas du tout. Je suis complètement dégoûtée. Non, il est pourri. Il est vraiment pourri. Salut. Salut à tous et à toutes tes bienvenues. Venu chez nous. On est mercredi et comme chaque mercredi, on va au cinéma. Comme ça, je te fais gagner du temps. Je sais que tu perds tes mots. On ne va pas la refaire cinq fois. Donc, je disais... Je n'ai rien dit en fait. Oui, on va voir quel film ? On va voir The Shape of Water. Là, ça, c'est le titre en VO. Et en français, il s'appelle... Tout à l'heure, tu voulais le dire en anglais. Oui, c'est moi qui te donne le titre en anglais. Et en français, il s'appelle... C'est La Forme de l'eau. Réalisé par... Ça, je ne sais pas. Je te laisse dire. Mon réalisateur préféré. Je te soulassais avec. Torino... Quelque chose comme ça. Guillermo del Toro. Torino, c'est la chocolat. Oui. Il y a aussi un film. Il y a aussi une marque de voiture. D'accord. Donc oui, The Shape of Water en VO, La Forme de l'eau, le nouveau film écrit, réalisé, produit par Guillermo del Toro, mon réalisateur fétiche, que j'ai découvert il y a longtemps. Il a fait Les Chines du Diable, Labyrinthes de Pont, Hellboy. Il a contribué au film Split, pas celui-là, Splint, pas Split, celui de Night Shyamalan. Non, celui-là, tu ne l'as pas vu. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Hellboy, 1 et 2, c'est Guillermo del Toro. Et normalement, il voulait faire Hellboy 3, mais les producteurs lui ont refusé, parce que je pense qu'ils veulent refaire un autre film Hellboy. Ils veulent rebooter la série. D'accord. Sinon, quoi dire ? On a vu la bande d'annonce. Le film était sur notre liste déjà. Oui. La seule bande d'annonce, c'est quand on a été voir Black Panther. Donc, il y a une créature marine qui est enfermée dans un labo et qui va rentrer en contact avec un personnage qui est souri-mué. Tout ce que je sais, c'est Doug Jones qui joue le rôle de la créature. Parce que dans la bande d'annonce, la créature m'a fait penser à Abraham Sapien qu'on trouve dans... Qu'est-ce que je disais avant que ça sonne ? C'est ça l'inconvénient de filmer avec son téléphone. Dès qu'on reçoit un appel ou un SMS, ça met la vidéo en propose. Donc, je dis un film de Guillermo del Toro. Il y a un personnage aquatique. Et selon la bande d'annonce, il m'a fait penser à Abraham Sapien qu'on retrouve dans Hellboy. Le personnage justement dans le film est joué par Doug Jones. C'est le même acteur qui a joué Abraham Sapien dans Hellboy. Et Doug Jones, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'équivalent d'Andy Serkis. Dans les films actuels, Doug Jones, c'est un acteur qui n'a jamais eu de rôle avec son vrai visage. Il a pris deux places. Non, je vais refaire une marche arrière. Doug Jones est un acteur qui n'a jamais eu de rôle avec son véritable visage. Il a toujours joué les créatures dans les films. Voilà, c'est la seule anecdote. C'est la seule particularité que cet acteur a. Sinon, voilà, Shape of Water, c'est un film de deux heures réalisé, écrit par Guillermo del Toro. Donc, à tout à l'heure. À tout de suite. Ciao. Re-salut. Re-salut à tous et à toutes. On est de retour. On a vu The Shape of Water. La forme de l'eau. Alors ? La forme de l'eau. Donc, ça va. Ouais. Mais pas... Je ne sais pas. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé, mais... Il y a quelque chose... Comme je l'ai dit, le film, il dure deux heures. Moi, il me fait penser comme une réadaptation de l'histoire La Belle et la Bête. C'est exactement ce que je me suis dit. Mais c'est exactement ce que je me suis dit. Le message du film, peut-être le film veut parler de la solitude, peut-être veut parler de l'existence de soi, ou je ne sais pas. Parce que, dans l'histoire, il y a la créature, qui est un peu le personnage principal de toute l'intrigue. Il y a la fille qui entre en contact avec elle, qui est muette. Enfin, quand elle n'est pas sûre de muette, elle est juste muette. Ouais, ouais. Elle l'entend. Elle est juste muette. Non, moi, dans la bande à Noche, je n'avais pas compris ça. Non, dans le film, c'est... Il y a un vieil homme homosexuel et il y a une femme noire. L'histoire se passe dans les années 60. Voilà. D'ailleurs, c'était drôle de voir Octavia Spencer dans un autre rôle pour un film qui se passe dans la même période. Exactement, ouais. Parce qu'Octavia Spencer, c'est celle qui a joué Dorothée dans les figures de l'ombre. Ouais. Et ça se passe dans un centre d'aérospatial, parce qu'ils veulent faire des recherches pour envoyer un homme dans l'espace, vu que les Russes... C'est pour ça que je dis que ça se passe dans les années 60, parce que les Russes avaient déjà envoyé Gagarine dans l'espace et comment c'est que Gagarine, c'était en 1961. Mais sinon, ouais, pour un film de Guillermo del Toro, il n'y a pas d'action, mais il y a du suspense. Il y a du suspense. Il y a un peu de... Il y a une certaine tension dans le film. Ouais, c'est une réadaptation de La Belle et la Bête, version Guillermo del Toro. Exactement. En mettant, bien sûr, la question identitaire, parce que lui, il se retrouve isolé parce que c'est une créature qui n'est pas humaine. Elle, elle se retrouve isolée de la société parce qu'elle est muette, elle n'arrive pas à communiquer. La noire, dans les années 60, elle est noire. Et l'homosexuel, il est vieux et homosexuel. Donc, ça fait un peu bizarre le message du film. Mais j'ai bien aimé. Mais après, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui m'a dérangé, mais j'ai bien aimé. Je ne sais pas, je suis... Oui, c'est un bon film. Ça reste un bon film. Oui, ça reste un bon film. Et la fin, j'aurais presque mis ma tête à couper dès la première scène du film où on voit la fille. Que ça finira comme ça ? Oui, vis-à-vis de la fille. Parce que la fille, en plus d'être muette, elle a un petit signe distinctif qu'on peut remarquer chez elle. Je savais dès le début. Après, je ne sais pas. Mais c'est vrai que ça manque de développement vis-à-vis... Parce que la fille, c'est une orpheline. Ils l'ont trouvée au bord de l'eau un jour. On ne connaît pas trop son histoire. Ça ne développe rien. Ce qui peut donner une fin logique. Mais je suis un peu déçu. Guillermo del Toro, tu m'as déçu. Non, sinon... Ça reste juste un bon film. Oui, un film qui se regarde, normalement. Parce que ça raconte une histoire. On attend à chaque fois de découvrir ce qui va se passer après. Donc ça nous maintient. Il n'y a pas d'action, mais il y a ce petit suspense. À chaque fois, on a envie de voir la suite. Ok. Il pose des petits trucs petit à petit. Jusqu'à ce que... Oui. Voilà. À part ça, c'est une histoire d'amitié, d'amour. Je ne sais pas. Moi, qui n'aime pas les monstres et tout ça. Oui. C'est la première fois que je trouve... On sympathise avec le monstre. Qu'on sympathise, c'est vrai, à ce point. Et que je trouve le monstre beau. Oui, je trouve qu'il est bien fait. Il a beaucoup de ressemblances à Abe dans Hellboy. Je pense qu'ils l'ont fait exprès. Mais il est vraiment bien fait. Non, je trouve que les trucages sont bien faits. Parce qu'on le voit en entier. De la tête aux pieds, il y a des gros plans. Non, il est super bien fait. Je pense... Est-ce que pour moi, c'est cette ressemblance avec Abe ? Ou alors, le développement aussi, il est super bien fait. Qu'on puisse s'attacher un peu style sauvé Willy. Qu'on ait envie de l'aider à s'échapper de ce laboratoire ou ce truc. Sinon, ouais, le film, il fait beaucoup de références. Bon, comme ça se passe dans les années 60, il fait beaucoup de références aux vieux. Le film, il est même fait dans le même style des comédies musicales de cette époque-là. Parce qu'il y a un petit temps, on danse, on chante. On sent cette influence de ces vieux films. C'est comme ce cinéma, la salle de cinéma où la fille habite, qui est tout le temps vide. Comme quoi, on oublie ces vieux films. Aujourd'hui, on passe aux effets spéciaux, aux trucs. Je crois qu'il y a un message derrière que Guillermo veut mettre dans le truc. Par rapport au cinéma d'aujourd'hui et celui d'avant. Parce que d'ailleurs, tous les films de Guillermo del Toro se passent toujours à des époques entre 50 et 60. Ça passe. Voilà, donc, sinon je ne sais pas quoi dire de plus. Un bon film, à part ça, tout va bien. Je m'attendais à un peu plus, mais ça reste du Guillermo del Toro. C'est beau, il y a du suspense, c'est poétique. Oui, c'est une histoire qu'on regarde et qu'on suit gentiment. À chaque fois, on a envie de découvrir la suite. Voilà. Ici, il y a une salle de cinéma près de chez vous. Chez vous ? Ah, je me suis mordu la langue. Tu vas manger de la viande. Oui. Comme ça qu'on dit chez nous. Oui, j'espère qu'il y a une salle de cinéma près de chez vous. Oui, une nouvelle version de La Belle et la Bête à voir. Non, pas à ce point-là. Non, il y a quand même beaucoup de ressemblances. Mais un bon film à voir. Il se regarde bien. Deux heures, on ne s'ennuie pas. Oui. Voilà. Sinon, il y a eu aussi à l'affiche Criminal Squad qui était sur notre liste. Mais je ne l'ai pas vu. Il n'est pas ici. Donc, je vais voir s'il est ailleurs. Sinon, on verra mercredi prochain. Il y a trois films. Il y a Hurricane, il y a La petite famille d'Aniboune. On sait qu'il sera à l'affiche ici. Hurricane, je n'ai pas vu d'affiche. Il y a encore un troisième film. Normalement, sur notre liste, la semaine prochaine, il y a trois films. Mais je ne sais plus lesquels. À part Hurricane et La petite famille. J'oublie que j'ai toujours ma liste. Donc, le 20, Toto 8. Ah, Les Garçons Sauvages, La petite famille et Hurricane qui sort la semaine prochaine. Criminal Squad, je ne l'ai pas vu à l'affiche. Donc, peut-être pas cette semaine. Mais Hurricane, Les Garçons Sauvages et La petite famille. Pour l'instant, je n'ai vu que l'affiche de La petite famille. Et puis, là, ouais. Les autres, c'est pour le mois d'après. Là, pour le 28, mercredi prochain, c'est les trois films. Ah ouais, on est le 28. Mais actuellement, je sais que La petite famille est là. Peut-être qu'on ira se voir à La petite famille de Danny Boone. Ah ouais, pendant celui-là, il faut qu'on est là. Sur ce, bonne soirée. Bonne soirée. Et n'oubliez pas de l'abcès, de liker, partager, abonnez-vous avec un smile. Avec un smile. Surtout les partages. Ciao, ciao. Bonne soirée.